bilan tout à fait provisoire sur sur la vente brise up 2016 de la test oui arnaud effectivement provisoire c'est le mot mais je pense qu'il ya des points positifs on a passé la barre du million d'euros on a un million dix mille euros avec les deux ans contre 973 mille euros l'année dernière donc ça c'est plutôt une note positive alors le c'est la première fois que aux arus passe la barre du million d'euros à ces bris up c'est la première fois oui exactement c'est la note vraiment positive après le fait est qu'il y avait plus de chevaux présentés que l'an dernier donc la moyenne est un peu en baisse le médian également mais globalement on a des raisons d'être satisfaits ce soir parmi les plus gros prix alors j'ai entendu dire qu'il y avait pas mal de chevaux qui étaient rachetés parmi les plus gros prix et j'ai pas eu le temps de voir les résultats est vrai j'ai pas cette impression en fait alors ça s'arrête faut toujours se méfier des rumeurs mais non non une activité alors des présences nouvelles des têtes nouvelles on va dire notamment mélanger et ses clients lyonnais on a on a eu plusieurs personnes vous voyez les achats marocains français étrangers donc italien aussi également donc on est on est plutôt content d'avoir d'avoir vu de si je peux dire de nouvelles personnes présentes à la thèse donc pour cette brise up les brise ce matin se sont plutôt très bien passé c'était assez fluide assez rapide sans vraiment d'incident on est bon il ya une chute mais c'est ça arrive avec les deux ans mais on est on est non globalement satisfait de la journée oui tout à fait merci beaucoup merci beaucoup emmanuel et on va se retrouver bien pour une nouvelle brise up organisée par rosarus mais pas à la test et pas avec des galopeurs un petit mot sur cette brise up le 17 mai argentan le 17 mai argentan exactement donc c'est une nouvelle vente dans le calendrier des ventes aux arus au trop une brise up alors un petit peu les à l'identique de ce qu'on a vu aujourd'hui avec des trotteurs il y aura un sulky il y aura des sulky voilà donc non c'est le 17 mai avec un catalogue assez assez agréable on attend pas mal de monde argentan ce jour-là qu'on aura l'occasion de découvrir de vivre en direct sur osarus.com bien sûr le 17 mai à argentan quant à nous pour les amis galopeurs on va se retrouver mi-septembre le 13 et 14 septembre bien sûr pour la vente de yearling osarus la fameuse vente de yearling osarus ici sur l'hypodrome de la test on vous remercie beaucoup de votre attention et les sélections de yearling sont en cours donc pour la vente de la test les sélections de yearling sont à vie aux éleveurs et aux vendeurs les sélections de yearling sont en cours merci à tous et à très bientôt en direct sur france cire dans ce qui concerne notre prochain grand rendez-vous de france cire tv bien sûr c'est ce nouveau live que nous allons faire jeudi après demain donc lors de la réunion de l'enjouloir challenge vous allez voir ça va être très surprenant je vous remercie